Salut à tous, ici FrenchDollCollector et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme en ce moment j'ai pas trop acheté de nouvelles poupées pour vous faire des reviews, j'ai décidé de vous présenter ma collection de Barbie que je vous ai pas encore montré en intégralité. Et aujourd'hui je vais commencer par la collection de Barbie Life in the Dreamhouse. Donc c'est la collection issue de la websérie du même nom, que vous pouvez trouver sur Youtube d'ailleurs et sur Netflix. Donc c'est une websérie que j'aime beaucoup et je trouve que les poupées sont super bien faites. Du coup c'est pour ça que je les ai achetées. Donc j'ai les 6, Barbie, Midge, Summer, Teresa Nikki et Raquel. Donc il me manque Ken, je sais pas si je vais l'acheter parce que je collectionne pas vraiment les Ken, j'en ai aucun d'ailleurs. Et donc derrière Raquel j'ai les 2 Barbie expression mode que je vous montrerai juste après. Donc on va commencer la review avec la personnage principale Barbie. Donc elle a des cheveux blonds platines, une robe rose et des talons roses. Un petit colis argenté, des boucles d'oreilles argentées et des cils incrustés, c'est ce qui est super. Et aussi elles sont toutes articulées. Donc voici Midge, c'est l'ami campagnard de Barbie que je trouve super drôle. Donc j'étais obligé de l'avoir, je crois que c'est la deuxième que j'ai acheté d'ailleurs. Ou c'était Summer, je sais plus. Donc elle a une petite tenue classique mais plutôt mignonne. Avec un gilet, un petit haut brillant. Donc voici Summer, c'est ma préférée de cette collection. En fait c'est juste à cause de ses cheveux que je suis obsédé par ses cheveux que je trouve super jolis. Aussi elle a une jolie robe arc-en-ciel. Par contre j'aime moyen ses bottes qui ont des talons un peu bizarres je trouve. Mais au-delà de ça elle a une montre, un serre-tête rose et comme je vous disais des cheveux super jolis. Donc aux reflets dorés, longs et lisses comme je les aime. Voici Teresa. Donc elle c'est la dernière que j'ai acheté parce que je la trouvais un peu trop simple. Surtout sa deuxième tenue que je vous montrerai juste après. Mais sinon j'aime beaucoup ses bottes à franges que je trouve super jolies. Voici Niki. Donc elle, rien de spécial à dire. Elle avait des boucles d'oreilles créoles dorées que j'ai enlevées parce qu'elles étaient cassées en fait. Du coup ça faisait plus joli. Mais sinon j'aime bien sa tenue là. Qui est pleine de couleurs. Et voici Raquel. Donc c'est aussi une de mes préférées de cette collection. Parce que déjà c'est la méchante. Et puis regardez son visage, elle a un petit air malicieux que j'adore. Enfin c'est rare de voir des barbies avec des expressions. D'ailleurs je vais vous comparer avec une deuxième Raquel. Enfin vous voyez elle a un petit truc du genre je viens de faire un mauvais coup. Je suis trop fière de moi. Enfin je trouve ça vachement rigolo. Donc je vais vous présenter mes deux barbies expression mode. Donc j'ai Barbie et Raquel. Vous pouvez retrouver ses tenues dans la série d'ailleurs. Tu n'imagines pas la journée que j'ai eue. Et le premier point revient à Raquel. C'est moi qui serai la star du jour. Donc les deux parlent. Je les ai acheté 10 euros sur ses discounts. Elle chante en anglais mais elle parle en français. Donc pour ajouter à ma collection Life in the Dreamhouse j'ai aussi acheté le distributeur de mode. Donc c'est un objet qu'on voit dans la série et qui m'avait fait beaucoup rire. Et quand j'ai vu qu'il l'avait sorti je voulais me l'acheter. Je l'ai acheté à 10 euros chez Stokomany. Donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'ils sont tous en solde. Parce que 30 euros c'est trop cher pour ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il fait un petit truc sympa. Donc à gauche il y a un placard normal qui tourne comme vous l'avez vu. Et de ce côté en fait vous remontez grâce à la manivelle à droite l'objet que vous voulez. Certains objets sont fournis mais la plupart c'est ma propre collection. Donc je ne saurais pas vous dire lesquels étaient déjà là. Et donc voilà vous pouvez faire dessin de l'objet. Donc en fait je vais vous remontrer de plus loin parce que je n'ai pas trop réfléchi. Et vous n'avez rien vu. Donc je vais faire avec ces chaussures. Donc il faut bien s'assurer que l'objet est tout en haut. De sorte que le système ne force pas trop. Vous appuyez sur la manivelle en haut à droite. Et hop ça tombe comme les distributeurs de Twix et compagnie. Et je trouve ça super drôle. Ici les deuxièmes tenues de chaque poupée. Donc elles viennent chacune avec une tenue et un sac. Ici la tenue de Barbie que j'aime pas spécialement parce qu'on dirait un peu une tenue de tennis woman. Donc je trouve ça pas super. J'aime bien son sac avec le petit logo Barbie en argenté. Une chaîne. Ça fait un peu Chanel Barbie. C'est plutôt mignon. Ce dont je vous parlais donc c'est la deuxième robe de Teresa que je trouve juste hideuse. Elle est ennuyeuse. Elle est pas jolie. Il y a des paillettes mais ça n'arrange rien. Donc je suis très déçu. Par contre j'adore son sac qui est vachement réaliste. Qui pourrait être vu dans les rues en fait. Ce qui est assez normal. La robe de Nicky par contre je la trouve super vulgaire. Parce qu'entre le motif léopard, le col qu'ils attachent avec une corde et la mini jupe à paillettes. Je trouve ça fait un peu too much. Et ça fait limite je fais le trottoir quoi. Ici son petit sac qui est plutôt chic, bohème. Donc plutôt mignon. Qui est mieux que la robe. La robe de Raquel. Donc ça fait bien robe de soirée. C'est plutôt... Ça reste joli. Ça reste Barbie. Mais ça fait quand même assez moderne. Sauf les étoiles. Mais bon. J'aime bien les paillettes on va dire. Et son sac doré. Donc qui est assez normal. Ici la robe de Summer. Donc qui pourrait être jolie. J'aime bien l'imprimer. J'aime bien les paillettes. Mais je la trouve un peu trop simple. En fait on dirait juste un t-shirt long. Donc c'est un peu dommage. Par contre son sac est sympa. Ça fait un sac de sport. C'est bien dans le personnage. Et puis il est plutôt joli. Et ici ma robe préférée de leur deuxième tenue. Donc c'est celle de Midge. Donc avec des manches à froufrou. Un haut à poids blanc. Et une petite jupe à motif écossais. Donc c'est super joli. Donc n'hésitez pas à me dire. Laquelle c'est votre préférée. Moi c'est Midge tout à droite. Parce que je la trouve. Vachement jolie. Et d'ailleurs elle vient avec un sac rouge. Les sacs sont assortis à leur première tenue. Plutôt qu'à leur deuxième. Même si ça va assez bien ensemble. Donc voilà. C'est tout pour ma review. De ma collection Barbie Life Engine du Mouse. Donc n'hésitez pas à aimer. Et à commenter la vidéo. A me dire ce que vous pensez de cette série. De cette collection. Ou de mes vidéos en général. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et on se retrouve bientôt. Pour une nouvelle vidéo.